Bonjour et bienvenue à cette dernière partie sur les niveaux d'interaction de cette série de trucs et astuces sur les interactions ou les contacts. Alors, il existe trois niveaux d'interaction. Le niveau global, le niveau entre composants, ainsi que le niveau local. On va commencer par le niveau d'interaction globale, qui se définit au niveau d'une interaction entre composants, en cochant l'option interaction globale. Alors, il est là surtout pour définir plusieurs interactions en même temps, qui doivent respecter des critères au niveau des plages de discontinuité. Alors, par exemple, je pourrais dire que l'assemblage en entier, lorsque des entités qui se touchent ou qui sont séparées d'un jeu, je veux que tout le monde soit ici une interaction de type solidaire, ou contact ou autre. Donc, une façon ici d'automatiser la création des interactions. Si on décoche l'option interaction globale, c'est qu'on va avoir la liberté de choisir les pièces entre lesquelles on veut lancer ici une création d'interaction. L'interaction de niveau global ou entre composants sont plutôt d'ordre général. Donc, ils vont nous permettre d'automatiser la création d'interaction. Alors que pour l'interaction de niveau local, quoi qu'elle permet quand même de définir des interactions, donc automatiquement grâce à une recherche, c'est surtout là pour des cas plus spécifiques, donc des cas plus particuliers dont on voudrait avoir des entités plus spécifiques et surtout d'ajouter de la précision parce que pour certains types d'interactions, ils vont avoir des options avancées pour améliorer la qualité des résultats. Et de plus, tous les choix de types d'interactions sont présents. Autre chose qu'on va voir, il est possible ici de lancer la commande de visualisateur d'interactions qui va nous permettre d'obtenir un résumé de toutes les interactions de présentes. Donc, simplement ici, choisir l'interaction à visualiser et on va pouvoir voir donc la zone d'interaction ainsi que les pièces impliquées dans cette interaction. Je termine sur ici un article à partager, donc simplement faire une recherche du terme liaison solidaire et ici, là, ça nous donne des exemples, des cas spécifiques dont une liaison, donc une interaction solidaire automatique pourra être prise en charge grâce à une interaction globale ou une interaction entre composants. Ceci met donc fin à notre série des trucs et astuces sur les interactions ou les contacts, soit cette dernière partie sur les niveaux d'interaction. Je vous dis donc merci et soyez des nôtres pour nos prochaines séries. À la prochaine.